Bonjour, c'est Jérôme Akibeda. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cépage qu'on appelle le garanoir. Le garanoir est un cépage qui a été développé par le docteur Jaquinet à la station fédérale des Codos, donc à Puy. C'est un cépage qui est issu d'un croisement de la femelle du Gamay avec le Reistensteiner. Le Reistensteiner est un cépage qui a été développé en 1939 par un docteur qu'on appelle Enrich. Monsieur Enrich va croiser le muller Thurgao avec de la madeleine d'Angevine fois du Calabrese Weiss, ou on appelle le calabre blanc. Changer l'agroscope le développe aujourd'hui parce qu'ils ont décidé de trouver des cépages qui sont résistants aux différentes pourritures, mais qui vont être un petit peu plus corsés que le Gamay, qui apporterait de la rondeur. Le garanoir, sa spécificité, c'est que ça va donner des vins fruités, on va être sur quelque chose de rond, avec peu d'acidité. C'est pour cela qu'on l'associe avec le Gamay puisque c'est les cousins. Et le Gamay par son côté épicier apporte de la structure et le Garanoir par son côté fruité apporte de la rondeur. Donc ils se marient parfaitement bien. Si vous l'avez en 100%, et bien ça reste des vins qui sont des vins agréables pour manger des plats qui peuvent être à base de viande à chair blanche. On peut être sur des volailles, de la pintade, on peut être sur des grillades. C'est parfait pour ceux qui aiment les vins un petit peu corsés, mais qui ne sont pas forcément des vins tanniques. Il y a une chose qui m'a paru bizarre parce qu'au restaurant une fois, j'ai un client qui me dit présentement messieurs, est-ce que vous avez du Garanoir ? J'ai cru qu'il se foutait de ma gueule. J'ai cru qu'il m'a dit Garanoir. Non, s'il fallait du Garanoir qui est un cépage incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada